Qu'est-ce que vous avez vu le blé ? Et puis quelques mois plus tard Thierry nous a rappelé les uns et les autres en disant alors ça y est, j'ai le Barnum, j'ai la Sono, et on a dit pourquoi, t'as fait ça, ben vous m'aviez promis que vous alliez remonter sur scène, donc une soirée de bavré on lui a promis un truc et on a voulu le tenir. Alors plusieurs remarques sur ce que vient de dire Jean-Louis, la première c'est qu'il n'est pas réveillé du tout, la deuxième c'est qu'on ne connaît pas Thierry Usborne, je veux dire, le public nous on connaît bien, c'est vrai qu'il a fait le musée des Charlots, d'ailleurs ça me fait peur d'être dans un musée. Ah oui c'est dramatique. D'habitude il y a des morts dans la même chose. Oui, oui, oui. Et puis enfin, oui c'est ça, c'est qu'on s'est bien marré là-bas, et pourquoi pas continuer ? Et puis on avait adopté Richard dans une première séquence d'une dizaine d'années, donc on connaissait l'oiseau. Oui, mais en revanche ce qui est étonnant c'est qu'on n'avait jamais fait de scène avec Jean-Guy, que lui il était parti du groupe après les dix premières années, moi je suis arrivé dans le groupe, je suis arrivé dans le groupe quand Gérard est parti. On devrait interdire les interviews avant midi. Oui, et en fait... Je pense que mon ami Richard, je m'excuse, mais ce n'est pas un exemple pour le grand public, mais il est peut-être encore à 1,20 g. Et en fait, c'est la première fois que nous jouions tous les trois. Enfin, moi j'avais, avec Jean et Phil on avait déjà beaucoup fait le spectacle, mais avec Jean-Guy c'est la première fois. Et ça s'est bien passé, voilà, même très bien, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a continué après. Si vous voulez nous contacter pour les galas, 06... 1024, 47, 52, 58... 12, 7, 11... 947... 12... Ça c'est clair, non ? Oui. Comme de... Comme d'autres russes. D'autres russes. on a commencé à s'amuser à évoquer les sujets de nouvelles chansons et puis on a écrit les textes, on a écrit les musiques, et puis petit à petit ça s'est accumulé, on se dit il est encore plus endormi que toi avec le matériel qu'on a, pourquoi on ne ferait pas un album reprends ta respiration, vas-y et on en a écrit bien 18 ou je ne sais plus combien puis on en a conservé 14 pour ce nouvel album on a abordé des thèmes actuels comme par exemple le dérèglement climatique le dérèglement climatique le télétravail l'écologie et voilà c'est un travail de longue haleine surtout après qu'on ait fumé un cigare c'est quand même une révélation c'est un travail aussi de mauvaise haleine c'est ce que je voulais dire et ces chansons nouvelles feront partie de des nouvelles chansons des nouvelles chansons en fait c'est ça que je voulais dire et normalement cet album sortira cette année 2021 avec une amie on s'est amusé à écrire c'est particuliste est-ce qu'on peut mettre des baffes ? on a le droit de mettre des baffes toi les premières baffes ? ah non on s'en est mis à faquelles sur scène quand même oui donc voilà il y avait une idée de pièce de théâtre qui a germé dans notre tête pendant ce confinement et puis comme c'était le confinement elle n'a pas pu se monter cette pièce et on l'a transformée en bande dessinée grâce à la rencontre avec un dessinateur qui s'appelle Jérôme Eau de talent un dessinateur de talent grand talent oui et qui a eu envie de donc la mettre en bande dessinée c'est très bien d'ailleurs vous pouvez la commander pour le prix il m'a dit de 11 euros ça s'appelle la grande blanchisserie c'est très rigolo d'avoir ces caricatures en bande dessinée je trouve ça sympa oui très on fait partie des rares quand même qui ont eu des bandes dessinées au début de notre carrière quand on était jeunes et pimpants et maintenant quand on est vieux et pimpants vieux et pompés il a raison oui mais d'ailleurs il n'est pas dit que ce scénario qui a été écrit précédemment ne soit pas joué non ça peut arriver si le variant olivier variant le ministre de la culture de la santé dit que tout le monde peut ressortir donc il n'y a plus de problème avec les théâtres et ouvres et qu'on fait ça je corrige ce que je dis tout à l'heure un graphe 50 ah ben oui alors comment j'ai intégré les chaleaux ben c'est à dire que j'étais j'étais au début on a les chaleaux hein c'est à dire que il a fondé les problèmes avec Rinaldi oui et les problèmes sont devenus les chaleaux donc il n'a pas eu à l'intégrer tuer ma bouche voilà c'est ça et oui je suis à l'origine de toute cette histoire voilà en réunissant des copains musiciens pour faire on ne savait pas où on allait moi non moi je ne savais pas et je n'avais même pas passé mon certificat d'études d'ailleurs ça se voit oui j'allais te le dire j'ai fait un groupe qui s'appelait les problèmes j'ai rencontré son frère Christian Fechner au Golfe Drouot puis quelques temps après il m'a dit moi j'ai rencontré un genre de Bob Dylan français qui était très talentueux et provocateur qui était sympa c'était Antoine et on a accompagné Antoine il s'est passé plein de choses pendant deux ans avec Antoine on a fait ses premiers albums laissé tourner ça a été les plus épiques les plus marrantes et aussi les plus dangereuses je suis là c'est vrai et puis ça s'est transformé en Charlo avec toute la suite que vous connaissez alors moi je m'ai expliqué comment j'ai intégré le groupe on y va ? oui allez c'était une histoire bizarre les problèmes avaient enregistré une parodie d'Antoine qui s'appelait je dis n'importe quoi qui était la parodie de je dis ce que je pense je vis comme je veux nan 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 et donc quand cette parodie sort en radio les programmateurs commencent à programmer l'original et la parodie et ça devient un tube pendant l'été c'est là où je gueule chauffe ma frêle dans la séance et donc que Brad m'a pris hein ça je lui en veux oui et donc la maison de disques se retrouve avec un tube mais ça a été c'est sorti sous le nom des charlots et non pas sous le nom des problèmes et la maison de disques dit à mon frère qui était leur directeur artistique donc les charlots n'existe pas il faudrait bon ils demandent au problème et les problèmes ne veulent pas devenir les charlots puis pendant la tournée il arrive à les convaincre et à la rentrée en septembre les problèmes décident de devenir les charlots moi il se trouve que j'arrivais de m'attendre en province voir à la fois mes camarades et mon frangin ils allaient enregistrer un titre pour Antoine ils installent le matériel dans le studio et il y a tout le monde mais il n'y a pas le batteur alors bon je suis batteur j'ai déjà monté la batterie et le batteur n'est toujours pas là et on me demande de faire des... on commence à répéter le morceau qui allait être enregistré je m'amuse à faire des passages sur les tomes pour le son etc etc coup de téléphone dans la cabine le batteur des problèmes a reçu sa feuille de route pour partir à l'armée et il est considéré comme déserteur parce qu'il avait reçu sa feuille de route pendant la tournée d'été il faut l'amener tout de suite à Metz il y a besoin de nos batteurs je suis un pote à eux je suis le frère de leur directeur artistique et je rentre dans les problèmes donc dans les charlots comme remplaçant du batteur le temps qu'il se fasse réformer et Donald le batteur des problèmes ne s'est jamais fait réformer quand il est revenu on avait fait Paulette on était passé à l'Olympia enfin la place n'était plus à prendre voilà je vais faire un peu plus loin que Jean-Louis parce que moi c'est assez particulier j'avais il y a longtemps j'ai fait partie on m'a demandé de faire une première partie pour la tournée de la dépêche du midi qui est un journal et il y avait 60 jours de tournée des premières parties et les charlots avec Gérard à l'époque en tête d'affiche donc nous avons fait 60 jours de tournée tête d'affiche toi même ça va et et Maria on t'entend avec les assiettes et puis donc on s'est rencontré sur cette tournée on a bien rigolé ensemble et lorsque nous sommes rentrés à Paris d'ailleurs j'étais toujours prof je crois à l'époque puisque oui c'était pendant les vacances scolaires j'étais prof de musique à mi-temps je commençais à partir un peu d'éducation nationale et puis Gérard est parti faire ses émissions ses cours ses séries sur TF1 donc il n'y avait plus de chanteurs et on m'a demandé comme on a un peu une voix similaire c'était Max et Bouffi la scène Max et Bouffi Max et Bouffi Max et Bouffi non non Marc et Sophie je crois ah oui pardon oui et alors comment on a une voix on est bariton tous les jours on est bariton bariton prend sa faussée la rire c'est malin et bien ça collait parfaitement au niveau du teint ou quoi ça serait surpris si ça avait été Freddy Mercury ou Dave qui avait c'est vrai que toi t'es plutôt tabré et voilà c'est comme ça que je suis entré dans le groupe suite au départ de Gérard et puis à ce hasard qui a fait que nous nous sommes rencontrés l'été précédent entre nous il a fallu coucher quand même ah mais ça on n'est pas obligé de le dire bon enfin bref bon je commence par le début alors on a été encore se faire une tournée c'est vrai et on avait démarré à Anguillonne à côté de Bastia je crois c'était très joli et on est arrivé on avait les cheveux très longs tous à l'époque c'était pas trop bien vu on se faisait traiter de tous les noms d'oiseaux dans la rue et en Corse comme ailleurs c'était pareil et il ne faut pas trop contrarier les Corses non plus pareil je l'ai constaté mais on n'y était pas on a joué dans une boîte et bizarrement la salle elle était toute en largeur et devant nous il y avait la foule mais sur une vingtaine de rangs je ne me rappelle plus et sur les côtés c'est très large et puis il y a des gens qui ont voulu monter voir Antoine sur cette petite scène qu'il y avait c'est pas une grande scène il y avait des marches devant et il y a un des gardes du corps d'Antoine qui intelligemment a pris un pied de micro boum pour taper dans ceux qui voulaient monter ça a été tout de suite bagarre générale mais très très rapidement des objets volants non identifiés sont passés d'un côté de l'autre nous on était au milieu Louis a pris une bouteille dans le genou une grosse bouteille de champagne il est parti en boitant il avait mis un seau à champagne sur la tête à se bagarrer de partout tout volait dans tous les sens c'est vrai c'est vrai j'ai jamais vu une bagarre aussi importante avec autant de monde qui se foutait sur la gueule les pour les contre nous au milieu et même victimes Louis a fait donc a eu un étrangement de Sineau il ne pouvait plus marcher il s'était mis un seau à champagne pour partir il en a pris plein de la tête nous on avait renversé le clavier un gros synthé et on s'était mis dessous avec Gérard avec Rinaldi parce qu'on est très intelligent ou très courageux on était là on n'a secouru personne on rentrait tout le cas derrière ça volait dans tous les sens mais franchement les bouteilles volaient les chaises tout et Phil qu'est-ce qu'il a fait ? ah il en a pris une dans le coude il a pris une chaise je crois dans le coude une chaise ou une autre bouteille mais fort paf le bras tout bleu ici et à un moment le batteur il fait ouais c'est lui qui a jeté dans ma grosse caisse il l'avait jeté sur une chaise boum la peau crevée c'est lui et il se lève et il court vers le mec et là paf tout le monde lui tombe dessus et je vois quelqu'un alors il le tenait il était comme ça pan sur la tête je le sens alors là avec Gérard on s'est élevé quand même on a été le chercher j'ai pris un micro on l'a rebranché en vitesse on a rallumé un ampli on lui a demandé s'il y avait un médecin dans la salle et on a tiré Donald qui était dans le coma évanoui et il saignait abondamment du crâne et alors il y a un médecin qui est venu on avait fait un petit carré pour le protéger et il l'a recousu c'était un état de guerre et le lendemain le lendemain c'est un peu long l'histoire mais bon on a été dans les bungalows la gendarmerie est venue et on dormait dans des bungalows sur la plage donc il y a les gendarmes qui disent bon on va rester ici jusqu'à demain matin on arrange un truc avec l'avion vous verrez le lendemain matin très tôt les voitures de police sont arrivées et ils disaient bon on met un gendarme vous montez derrière je ne sais plus combien il y avait de voitures il y avait des mecs armés devant un mec armé l'autre qui conduisait nous derrière on est allé au bout de la piste en bout de piste tout était arrangé moi je n'ai rien vu vraiment enfin j'ai tout vu j'ai vécu mais je ne savais pas comment ils sont faits on a été en bout de piste on n'est pas passé par l'aéroport rien du tout l'avion il a embarqué et il a fait comme s'il décollait il a roulé lentement sur la piste il a été au bout là il y avait un escalier planqué à roulettes et on est descendu on est monté directement dans le zinc il a fait demi-tour on s'est envolé et on est arrivé le lendemain à Ivoile Marron qui était un endroit très où il y avait le directeur de Paris Match qui avait son propriété et on va on retrouve Guilux et entre temps on fait la une la une de François les charlots les problèmes Antoine défenestré et ils avaient fait un montage photo où on était tendu et et c'est l'histoire et on est arrivé alors on ne s'était pas changé tout ça s'était passé très vite on n'avait pas pris de frein on était venu pour un galard et moi j'avais tiré Donald par les épaules et j'avais plein de sang sur la veste et on était tous cabossés et Guilux je fais vous restez dans les coulisses et je vous appellerai un par un genre dis moi ce qu'ils ont Louis il a ça le fils il a ça et bien maintenant j'appelle les problèmes qui vont là Louis Régaud Louis il y a un épanchement de scénarie qui ne peut plus marcher effectivement Louis arrive en boitant il lui avait mis une chaise il a soit sur la chaise il lui a mis une couverture sur les genoux parce qu'il volotait on était en plein été et et maintenant j'appelle Phil Phil qu'est-ce qu'il a Phil ? il a un problème au bras oui je ne peux plus plier mon bras il jouait alors il mettait la guitare il règle puis il jouait debout comme ça avec le bras tendu je ne pouvais pas faire autrement et j'appelle Jean Jean qui est plein de sang alors je rentre sur scène il fait mais c'est du sang Jean qu'est-ce que c'est ? je lui dis c'est du sang de Donade ça vient du trou de la tête à Donade oui 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 et tout le monde applaudissait ouais il y a du sang de la tête à Donade et Gérard Hidalit qui a rien rien du tout et hop on a joué c'était comme ça tout le temps tous les jours les poursuites après les galas partir en panier à salade se faufiler dans les arènes pour ne pas prendre des bouteilles de bière à cette époque-là dans les galas ils vendaient des canettes pour boire mais des canettes et ça volait dans tous les sens quand on est retourné après on est retourné à Ajaccio la même saison quelques jours après une dizaine de jours après avec une infirmière et il y avait donc un officier de gendarmerie qui était là et moi j'attendais derrière pour voir un problème technique avec le tourneur et j'entends que l'officier dit bien alors on a mis des tireurs là et là on jouait en plein air il y avait une côte à côté et il y avait un grand mur et des petites fenêtres d'immeubles mais il n'y avait pas beaucoup où ça devait être l'escalier d'immeubles et par contre là le vasistas là-haut on n'a pas pu placer de tireurs j'espère qu'il n'y aura personne et nous le soir on jouait en regardant toutes les fenêtres tu as fait court Jeannot c'était bien il fallait faire court oui on n'est pas loin de l'apéro on avait acheté pour aller en gala ce qui est très pratique tu vas voir une Lincoln Continental c'était une voiture qui habite doit faire 2 tonnes 2 et et après elle fait 2 tonnes 3 avec nous à l'époque et puis il y a beaucoup de garages Lincoln en France alors toujours les charlots très techniques très au courant on avait acheté une Lincoln pour aller en gala ce qui est très pratique quand il n'y a pas d'autoroute il n'y avait pas d'autoroute en France pour ceux qui ne savent ou qui ne se souviennent pas la Lincoln c'était la voiture dans laquelle le président Kennedy s'est fait assassiner et c'est ça c'est ça c'est-à-dire il y avait le France le Pagot France et la Lincoln c'était un peu préparé au niveau de la taille et donc c'était mais on ne faisait que 30 litres au 100 non rien pas tout à fait 30 litres en faisant gaffe en rouleur avec des oeufs sous l'accélérateur mais il n'y a pas de pièces détachées on a eu deux petites histoires c'est anecdotique on crève par exemple c'est simple de crever c'est hop on change la roue on part là non parce que c'était les tubeless il n'y avait pas de chambre à air c'était le début en France il y avait des chambre à air mais la Lincoln c'était plus moderne et donc on crève ben il n'y a pas de personne pour réparer on la laisse on reprend un taxi on va louer une voiture on revient coup de la crevaison une brique c'est malin il y en a là dedans il n'y avait aucun concessionnaire dans la descente de Brive on était du côté de Brive la nuit on descendait et puis d'un seul coup Gérard fait j'ai plus de direction assistée putain j'ai calé quand le moteur s'arrête il n'y a plus de direction assistée plus de frein assisté et puis au secours alors moi j'étais derrière je me penche je peux essayer tourner le volant avec Gérard Jean-Guy de l'autre côté et et file le professeur le savon Professeur Nimbus Nimbus avec un espèce de couteau suisse attends ah oui la clé en voulant redémarrer PAF la clé s'était cassée dans le contact Gérard il n'y a pas de clé au secours le paquebot en perdition le Titanic et file tient bon tient bon Gérard il avait son couteau à côté il trafiquait dans la serrure dans le Neyman crac 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 dépêche toi il tire de l'autre côté c'est douloure 2 tonnes et demi c'est remis en route merci Phil ah oui il nous a sauvé la vie ce soir-là oui on a fait une tournée en Inde pour présenter les charles au fond d'Espagne parce que les fous du stade avaient marché feu de Dieu là-bas et on a été encore 20 d'entrées de l'année en Inde 50 millions d'entrées 50 millions d'entrées mais on peut pas se vanter de ça parce qu'ils sont quand même ils étaient combien 600 millions oui mais et donc on fait cette tournée de promotion de ce film et il y a Rajiv Gandhi le fils d'Indira Gandhi qui était premier ministre de l'Inde à l'époque qui fait une tournée électorale pour devenir député sauf que comme on fait cette tournée l'Inde c'est un c'est un continent donc on faisait la tournée comme toi on faisait la tournée la tournée en avion on avait un avion privé et sur deux ou trois villes il y a donc Rajiv Gandhi qui se pose devant nous voilà et on arrive sur une ville et il y a on nous dit attention il y a Rajiv Gandhi qui est là donc faut pas bouger nous on va descendre plus tard et on voit Rajiv Gandhi son avion qui s'arrête il y a un tapis rouge il y a au fond sur le toit de l'aéroport il y a les banderoles et tout et tout bon c'est pour lui donc on voit Rajiv Gandhi qui descend il marche à côté du tapis rouge il rentre dans l'aéroport et puis ça continue ça bouge pas les gens ils sont toujours sur le toit avec les banderoles et puis notre avion il s'approche et il s'arrête à côté du tapis rouge le tapis rouge il est pour nous et quand on s'approche de l'aéroport c'est les gens avec des banderoles the crazy boy the crazy boy the crazy boy voilà c'était juste une chose une séquence amusante qu'on a vécue en Inde je crois que c'est l'endroit c'est l'endroit où on est c'est dans cette ville là où on fait l'avant première donc du film on est dans la salle on était arrivés en limousine on peut pas ressortir de la salle parce qu'il y a trop de monde qui s'est agglutiné dans la rue la limousine est écrasée par les gens qui sont debout sur toutes les voitures dans la rue on a été dégagé à dos d'éléphant par la troupe c'est ça ? c'est ça ? c'était les Beatles à New Delhi la capitale donc évidemment de l'aéroport à l'hôtel où on était il y avait des grandes banderoles au-dessus de l'avenue et il y avait marqué Welcome Jacques Chirac et un peu plus loin Welcome The Crazy Boys Welcome Jacques Chirac Welcome The Crazy Boys jusqu'à l'hôtel il y avait une délégation française il y avait plein de cadeaux je crois qu'il y avait des pistes de parfums de machin des crons pour faire je ne sais pas quoi des négociations on était les invités du festival de Bombay parce que le festival de Bombay c'est pas comme calme il n'y a pas un président du jury mais les invités d'honneur sont ceux qui ont enfin ou ceux l'invité d'honneur là c'était nous sont ceux qui ont fait la meilleure recette de l'année donc on était reçus avec le tapis rouge le problème c'est qu'on a croisé x metteurs en scène français qui étaient très underground ou qui avaient des films très compliqués très intellectuels et qui ne comprenaient pas pourquoi tout le monde nous traitait comme ça alors que voilà ils ne comprenaient pas pourquoi ces quatre crétins étaient considérés en gros comme les présidents d'une année de ce festival qui est un des plus gros festivals du monde d'ailleurs et ils ne comprenaient pas du tout tu as fait des souvenirs il y a de quoi de créer un bouquin ah mais je l'ai fait ah mais tu l'as fait c'est vrai on a fait des tournées en Afrique et la première tournée le régisseur qu'on avait était un fou des romans polares des aventures des tintins de tout ça on fait l'Afrique il se passe plein de choses plein de choses plein d'anecdotes incroyables d'aventures et puis on arrive à Bangui et là un petit peu après le coup d'état et enfin la chute de l'empereur Bokassa et mon pote me dit Jeannot tu sais qu'il était on dit qu'il était cannibale soupçonné de cannibalisme Bokassa il faut qu'on aille visiter le palais et le palais venait d'être envahi enfin bref on a été dans le palais on a pu s'infiltrer grâce à un militaire français là-bas qui s'était mis en civil d'ailleurs bref on rentre là-dedans on est encadré par d'autres militaires africains de l'armée de république centrafricaine et on visite mais là avant pardon juste avant de partir de chez lui pour le palais le palais qui était à moitié dévasté il nous fait écouter des discours de Bokassa qu'il avait enregistré selon des cassettes et il y a un discours où Bokassa il disait il faut que tous les enfants aillent à l'école c'est parfait avec des tabliers il faut qu'ils avaient des tabliers tous pareil des tabliers c'est les enfants de la RCA et de l'école avec des tabliers comme je te le dis là et de temps en temps on entendait tac tac je dis qu'est-ce que c'est ça c'est avec un bâton ils ponctuent ses discours avec un bâton ah bon on va au palais on rentre alors il y a des militaires qui nous attendent ok on passe on rentre et à droite il y avait le palais de justice c'est-à-dire c'était une fosse avec des lions il y avait un bungalow en vert et ils disaient c'est là que ça se passe le palais de justice et à gauche il y avait des bâtiments préfabriqués tout en longueur il y en avait tout le long et c'était une usine fabrique de boutons et de tabliers alors vous ferez le rapprochement si vous voulez et on a commencé à visiter et il y avait une statue alors bien sûr il nous dit pas d'appareil photo avant on a les recommandations d'usage pas de de réflexion sur les présomptions de cannibalisme surtout d'indiscretion j'ai obtenu la visite alors donc on était juste tous les deux et il y avait une statue de Bocassar renversée mon pote il commence par monter dessus et il me demande que je le prenne en photo et les gardiens qui étaient là les militaires c'était des anciens de Bocassar donc ils ne prennent pas ça forcément bien bon on fait les photos ils ne sont pas contents et on visite le palais et puis on a dit c'est fini et puis au fur et à mesure qu'on s'était avancé dans les jardins dans le dans le palais il y avait de plus en plus de militaires il y avait une quinzaine au début il y en avait deux ou trois puis après 15, 16, 17, 18 et mon pote il fait ah non on ne part pas on veut voir les cuisines là les frigos les frigos et donc ils ne sont pas dupes ils nous emmènent dedans il y avait c'était des grandes chambres froides énormes gigantesques tout noir il n'y avait plus de courant ça puait là-dedans et voilà vous avez vu on s'en va et mon pote il fait non là il y a des portes il y a des frigidaires dans les frigos c'est des portes de frigidaires alors vous allez voir ils nous ouvrent les portes on rentre paf moi je suis claustro et il y a quelques militaires qui rentrent avec nous bling la porte se ferme et je suis dans le frigo il faisait une chaleur épouvantable d'ailleurs et tout il y avait plein de militaires et je sentais les armes puis on entendait les cling 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 le cliquetis et je te chure j'ai tellement la trouille mais la peur intense je lève les mains pour ne pas tu sais pour mais dans le noir on ne voit pas si tout seul comme un con les branle avec les mitraillettes de partout et vous avez vu les frigos il n'y avait rien ? il y avait juste une odeur épouvantable et je me suis dit ça pue et tout il y en a tué et on avait mis un prisonnier il y a quelques temps il a voulu s'évader par la gaine d'aération il est resté quelque part dans le tuyau oh la 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 voilà c'est la carte on est sortis de là on est rentrés à l'hôtel et je vois Gérard et sa femme bah Jean qu'est-ce que tu as fait on ne te voit jamais on ne te voit pas qu'est-ce que tu as fait ce matin oh rien rien je t'expliquerai on en parlera plus tard lorsque attend c'était quand ça en quatre m'en rappelle enfin bon à un moment Antoine il revient de son nil là-bas et puis tous les ans il apportait des images des petits courts-métrages sur ses voyages tout ça donc il venait de la promo en France et puis il a appelé Phil je crois c'est ça j'ai un nouveau il a appelé Phil et puis pour lui dire ah bah ce serait marrant de recréer de refaire le groupe les problèmes retrouve Antoine à l'Olympia et comme moi je venais d'intégrer le groupe et que je joue du piano aussi un peu il m'avait dit non bien très bien tu joues bien ah merci c'est vrai Jean-Loup ? oui je vais vous faire la marche turque alors donc en fait j'ai intégré le groupe alors que je n'y étais pas à la base puisque j'étais pas dans les problèmes au départ mais j'ai fait l'Olympia au piano avec Jean Phil qui avait Donald à la batterie il l'a dit dans l'ordre Jean Phil Donald oui Jean Phil Donald et puis qui est-ce qui manque ? ben c'est tout Loïs et ben toi ? Loïs oui voilà Loïs Regault et donc impeccable on répète tout ça alors non il y a deux anecdotes 2000 personnes c'était plein les problèmes retrouve Antoine on avait répété à peu près 15 titres ou 1, 20 oui et puis nous commençons et leur première chanson s'arrête et Jean il était avec sa basse et les gens ouais Jean il dit il fait signe je m'entends pas ce qui était impossible parce qu'on avait répété il y avait les assistants au retour de scène il dit ah moi je dis ouais je comprends pas en fait il a joué tout le premier morceau sans avoir allumé son ampli déjà ça c'était sympa c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de basse dans le musée donc on me pose une question sur toi tu vas voir et attends c'est pas fini le spectacle continue et Phil il était dans le fond là-bas à côté court il avait sa guitare électrique ses pédales listo tout ça ouah ouah tout le bazar pour être dans le son de l'époque tu vois et en plein à la fin d'un morceau il se barre en direct là il s'en va et on regarde Phil il s'en va il revient sur la scène avec un tournevis à la main en direct et il se penche il est en train de bricoler sa pédale de listo et on lui dit mais qu'est-ce que tu fais il lui dit j'ai un petit souci de connexion là en direct voilà 2-3 anecdotes attend attend il y en a une où on ah oui on rentre dans la chambre de Louise qui avait perdu la mémoire et on nous demande de revenir voir Louise à Lisbonne afin de faire revivre des scènes de sa vie passée ça c'est le pitch ça c'est le pitch et on rentre justement à un moment dans sa chambre pour lui faire revivre le service militaire et j'en avais dit aux ces gens qui réalisaient le film aux machinaux de ne pas mettre de de balles à blancs quoi tu vois dans les mitraillettes ah c'est ça hein dans les mitraillettes de ne pas mettre de que ça fasse de bruit et nous on dans la scène on aurait fait ça puis au doublage il aurait mis des bruits de mitrailleuse et donc on rentre à Guy Montagnier Phil et Jean alors Louise tu te rappelles l'armée on a un casque et tout et on mais sauf qu'on appuie sur le bazar ta 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 et ça pète partout le mec il avait changé les trucs et on était très surpris tu te souviens de ça ou pas et à un moment alors en plus les voisins du dessus c'était dans un appart c'est quoi ce bordel il y a un attentat qu'est-ce qui se passe il y a un moment c'est toi qui jette une grenade non c'est Guy Montagnier il jette une grenade par la fenêtre et attends le saut il était trop près du bord il y avait un échafaudage qui avait été monté au ras de la fenêtre c'est là-dessus qu'on faisait les explosions et avec la caméra ça faisait comme si c'était à l'intérieur de la chambre mais il y en a un qui a balancé je sais pas quoi il y a un éclat qui est venu c'est tombé dans la chambre et il y avait eu Guy Montagnier il était là puis il fait putain j'ai le cul qui brûle pendant la scène et effectivement il avait le cul sur le voilà voilà ces deux trois anecdotes du film